... Il existe en Nouvelle-Aquitaine plus de 200 tiers-lieux. Ces espaces de temps, de travail, de conscience, de culture partagée ouvront les portes du Quartier Génial à Floirac. ... Le Quartier Génial s'inscrit dans une démarche globale de développement des tiers-lieux. Il est le siège de la Coopérative des tiers-lieux. Une coopérative qui explore et valorise les nouvelles organisations de travail. D'ailleurs, le jour de notre tournage se tient un atelier visant à comprendre, analyser, améliorer l'usage de ces lieux. Le collectif de vie du tiers-lieux, je trouve que c'est un sujet extrêmement important à travailler. ... Il y a tant d'échanges dans l'informel que naissent du coup certains autres projets imprévus et c'est là tout le sel, toute la saveur des tiers-lieux. J'aime bien, c'est cool. Ça fait un peu brocante. Voilà, j'aime bien. Difficile de résumer tout ce qui se passe ici. Au Quartier Génial, on peut y travailler, y faire des rencontres, participer à des animations, des ateliers culturels. On peut même emprunter un marteau. Il y a tout un programme d'animation assez régulier qui est mené à la fois par les associations et entreprises qui fréquentent le lieu, notamment avec le RAFU, qui est une association locale qui fait des animations socio-culturelles pour donner accès à la culture à tous. Nous, on est venus parce qu'il ne se passait pas grand-chose dans ce quartier. Déjà, Floirac est scindé en deux. Il y a le haut Floirac, le bas Floirac. Ici, c'est très industriel. Il y a un petit resto à 200 mètres, mais il n'y a pas tellement d'animation. Donc l'idée, c'est aussi de venir là où le territoire est vulnérable, où il ne se passe pas grand-chose, et justement d'amener une dynamique en implantant un tiers-lieu. Et on le fait d'ailleurs de manière prioritaire dans des quartiers où ne vont pas aller des entreprises ou des espaces qui auraient une approche beaucoup plus business, en cœur de métropole, par exemple. Moi, ce que j'aime ici, c'est que ça ne ressemble pas à un espace de coworking. C'est le prolongement de sa maison, en fait. C'est vraiment une maison dans laquelle j'aime bien être. C'est une petite truche. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui viennent. Il y a différentes typologies de personnes. Et du coup, on rencontre des personnes différentes. C'est des événements, c'est vivant. Et puis, ce n'est pas figé comme un espace de coworking où tout le monde est derrière son bureau avec des bureaux standards. Enfin bref, j'aime bien. C'est cool. Ça fait un peu brocante. Voilà, j'aime bien. Le jour de notre tournage, l'équipe du Quartier Génial accueille un atelier appelé La Mue, qui tente d'analyser les usages du lieu. L'occasion de comprendre que cet espace de liberté, de partage, de collaboration, remarque et tente de corriger certaines règles comme celles qu'il n'y a a priori pas de règles. On est aussi dans une posture de ici, il n'y a pas de règles a priori et on en crée s'il y en a le besoin. Et donc, en fait, il y a aussi des limites à cette posture. Et donc, on discutait de l'intérêt de ces interdits et possibles tout au long de cet atelier. Parce qu'on est tous avec des activités qui ne sont pas étanches, mais en fait, on a quand même tous une posture entrepreneuriale différente parce qu'on est des vrais faux collègues dans le sens où chacun mène son projet, son entreprise ou travaille pour une activité bien précise, qui n'a rien à voir avec celle du voisin. Mais n'empêche qu'avec le voisin, on va converser éventuellement en effet de cette activité, mais aussi de ses enfants, son quotidien, ses loisirs, ses passions. Et puis, c'est dans ces temps d'échange dans l'informel que naissent du coup certains autres projets imprévus. Et c'est là tout le sel, toute la saveur des tiers-lieux. La feuille de route des tiers-lieux dans les cas sont d'introduction. Les travaux d'exploration pour améliorer la vie au sein des tiers-lieux sont multiples, en atteste cet atelier qui nourrit une réflexion pluridisciplinaire. Une artiste plasticienne et une ergonome étudient dans ces nouveaux espaces les comportements des usagers. Déjà, les éléments qu'on peut retirer et qui recoupent en fait avec aussi des recherches qui ont déjà été faites précédemment sur les tiers-lieux, c'est qu'on est face à un manque en général de collectifs. Un collectif de travail dans une entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important pour permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Le tiers-lieu à lui seul est un projet qui est généralement porté par la gérance qui monte ce tiers-lieu. Donc si les différentes personnes qui ensuite viennent vivre dans ce tiers-lieu, y travailler, etc. ne suivent pas le projet ou ne retrouvent pas d'objectifs collectifs dans ce projet, c'est difficile de mener la barque tous ensemble. Et pourtant, c'est ce qui fait corps normalement. Donc en fait, c'est le collectif de vie du tiers-lieu. Je trouve que c'est un sujet extrêmement important à travailler pour que ça marche. L'exploration des nouvelles organisations de travail au sein de ces tiers-lieux ne fait que commencer. Mais ces études sont précieuses car dans notre région, l'objectif d'ici 2021 et que chaque Neo-Aquitain puisse accéder à un tiers-lieu en moins de 20 minutes de voiture. Je trouve que c'est un alter. L' Tweverted and для следующий et demi et que même que ce n' Lyndという est jeans avec les droits qui sont installés et qu'entre en sorte Sous-titrage ST' 501